Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de deck et aujourd'hui je vais vous présenter un deck qui a gagné un tournoi, le tournoi dont je vous ai parlé dans la vidéo d'hier auquel j'ai participé, j'ai joué le deck que je vous ai présenté hier, ça s'est plutôt bien passé, je ne suis pas allé jusqu'au top 8 malheureusement bon après c'est de l'élimination directe, donc forcément tu fais une défaite, c'est perdu, il suffit d'un coup de malchance, quoi que ce soit donc il faut forcément un petit peu de réussite en même temps que de travail et de talent évidemment pour réussir ce genre de tournoi et pourquoi est-ce que je vous présente le deck d'aujourd'hui ? et bien en fait parce que hier comme souvent quand j'ai un tournoi, je fais beaucoup de deck building, c'est à dire que je me pose des questions je me dis quel deck je vais croiser, pourquoi est-ce que je vais croiser tel deck, comment est-ce qu'on les bat, comment est-ce qu'on peut essayer de les surprendre etc et donc j'essaye d'adapter un petit peu mes listes et je construis, je construis, je construis, souvent je pars sur Loki et j'essaye d'adapter un petit peu et du coup c'est assez marrant puisque dans le top 8 il y a une liste Loki et qui a une carte près, ce que j'avais fait sur Loki du coup je me suis dit, il n'y avait pas que Loki aussi que j'ai préparé, je me suis dit aussi hier Cerebro 3 ça a l'air d'être une liste qui fonctionne bien en fonction des match-up et c'est un Cerebro 3 que je vais vous présenter aujourd'hui puisque Cerebro 3 est à une carte près puisque du coup moi j'avais mis Ravonna à la place de Quake et t'as une carte près ce que j'avais trouvé pour mon Cerebro 3 potentiellement pour l'emmener au tournoi donc là c'est la liste de Molwin qui a fait premier au tournoi d'hier de Lambie donc je sais plus sa nationalité malheureusement, je sais pas si c'est un créateur non plus il me semble pas mais il était dans la team de Crazy qui a été premier ladder la saison passée, la saison d'avant il me semble donc voilà, on est sur une liste assez atypique puisqu'on n'a pas de Valkyrie, on n'a pas d'Iron Man c'est à dire qu'on n'a pas de plan de jeu, on va dire, je sais pas comment dire mais c'est pas vraiment un deuxième plan de jeu puisqu'en vrai quand on joue Iron Man on gagne pas avec Iron Man sans Cerebro, c'est quasiment impossible donc c'est un petit peu une sorte de manière de jouer un petit peu différente où on va juste poser nos points, faire notre plan de jeu Cerebro classique et on a Invisible qui est le Monger pour gérer des match-up on a Invisible potentiellement Shang-Chi, on a Mobus pour gérer les match-up aussi qui utilise énormément tout simplement les réductions de coût donc franchement il y a de tout dans Zec, moi j'aurais pas mis Quake, j'aurais mis Ravonna il y a peut-être d'autres choses à faire, ce qu'il faut savoir avec Cerebro 3 et c'est ça qui est bien c'est que vous pouvez avoir toutes les listes que vous voulez il y a tellement de cartes qui rentrent dedans bon si vous mettez par exemple Black Swan, ça n'a aucun sens c'est une carte qui a 5 de puissance, vous voyez ce que je veux dire il faut mettre une carte qui a 3 de puissance ou une carte qui a du sens dans le deck puisque par exemple Mystique n'a pas 3 de puissance mais va sublimement bien avec Cerebro donc voilà, cette liste elle est assez atypique elle est un petit peu surprenante et franchement elle a été très rafraîchissante j'ai trouvé en regardant les matchs un petit peu hier donc on va tout simplement partir directement en ladder avec et écoutez je suis assez content que ça soit une liste comme ça qui gagne le tournoi finalement puisque c'est le genre de liste où quand on construit autour on se dit ça peut être sympa peut-être et au final on ne concrétise pas alors qu'il faudrait tout simplement alors contre quoi on va être ? alors on a beaucoup d'énergie ça va pas être pratique ça bon on va poser Luke Cage Sentinels je pense et voilà alors attendez une petite seconde pardon pour cette petite interlude ok il commence déjà à faire à faire de la value est-ce qu'on ne ferait pas Killmonger déjà pour essayer de pre-shot cette kitty et maintenant je ne peux pas j'ai que 2 d'énergie ça règle la question donc on va poser Sentinels tranquillement on n'est pas pressé on n'est pas pressé et il va déjà pouvoir nous faire un Professeur X ce vilain après il n'a qu'une carte en main donc bon on va peut-être pas partir que c'est directement Professeur X est-ce qu'on baste ? baste j'ai appris qu'il fallait être un petit peu un petit peu patient avec lui écoutez je pense qu'on va faire Killmonger il n'aura pas d'autre T1 donc comme ça on curve et puis allons-y si là il a Professeur X directement et qu'il fait Kitty protégé par Professeur X bah c'est pas de chance voilà il n'a plus qu'une carte en main ouais ça fait beaucoup là ce qu'il nous fait quand même c'est très dur il y avait aussi la possibilité de Quake pour mettre toutes les cartes détruire toutes les cartes à gauche sur le moment j'y ai pas pensé mais c'était très bien enfin du coup non parce qu'il a Professeur X mais vous voyez l'idée écoutez on va faire des choses comme ça il n'a rien à jouer intéressant alors là vous voyez on n'a pas Cérébro on peut encore le piocher donc on va jouer comme si on allait le piocher de toute façon il n'a pas snappé donc on n'a pas l'intérêt de jouer autrement ça c'est sûr Jeff Sage très bien et on a US Agent qui ne sera pas suffisant ici il n'a que deux cartes en main si je fais Cérébro Mystique là il me tue Sentinelle s'il fait Cannonball je sens qu'ici ça ne suffit pas s'il fait Cannonball il est à 15 et moi je serais normalement si j'avais Cérébro à bien plus puisque du coup j'aurais 14 j'aurais 15 je serais à égalité mais ici je serais à 14 et lui il a 18 et ici donc je gagnerais à l'écart en fait là il ne peut pas faire Cannonball parce que je gagnerais à l'écart donc est-ce qu'il va vraiment jouer c'est assez dur de le deviner ici ça nous mettrait à 12 ça nous mettrait à 10 je raconte n'importe quoi et lui s'il joue Cannonball il est à bien plus donc on ne peut rien faire ici on ne peut rien faire donc on va prier pour qu'il ait un steak genre un Magneto et puis on y va quoi Cannonball donc pour le coup c'est peut-être son seul play donc c'est pour ça aussi qu'il le fait j'imagine mais là si effectivement j'ai Cérébro Mystique il a perdu donc ça aurait été ça aurait si je le piochais ça aurait été magnifique mais là malheureusement on ne peut pas mais bon c'est dommage pour une première game dans cette vidéo mais là il ne faut pas se formaliser genre la game là c'est c'est absolument n'importe quoi à quel point on n'avait aucune chance de gagner au moment on a cliqué sur jouer là on est vraiment sur une situation très spécifique puis bon dans ce deck il n'y a aussi pas Magic et pas de plan de jeu alternatif c'est à dire que si on ne pioche pas Cérébro la plupart du temps on perd donc il va falloir être doux avec ces sorties peut-être un petit peu prier pour avoir de bonnes sorties c'est sûr et on a un X-Mention qui va totalement nous doom la game on va faire ça ici un Jeff ok bon bah là de toute façon c'est simple si la carte qui sort du X-Mention a plus de 3 de puissance on est aux fraises je ne sais pas combien il y a de cartes qui ont plus de 3 de puissance oh là là pas de chance on se retrouve avec l'initiative de manière tout à fait random et en plus je le fais piocher bon on a perdu là encore ce que je vous propose c'est que étant donné que on tourne une vidéo l'intérêt n'est pas forcément de gagner des cubes de de monter dans le ladder là cette game elle n'a pas d'intérêt elle sert à rien à montrer honnêtement je serais sûrement resté jusqu'à ce qu'il snap en vrai normalement mais là le but c'est de vous montrer des games donc on va chercher une autre partie qui sera plus intéressante parce que là récupérer Maximus voilà ça n'a aucun sens sachant que ces games là même si vous jouez avec Valkyrie ça ne sera pas forcément possible de gagner parce que vous pouvez ne pas piocher Valkyrie ou ne pas avoir le setup nécessaire pour pouvoir la jouer il y a de moins en moins de magic dans les Cérébraux 3 or sans magic jouer Valkyrie sur Tour 6 ça veut dire que tu ne fais rien d'autre donc il faut vraiment pouvoir le faire et là et ça veut aussi dire que tu n'as pas le droit de jouer Luke Cage parce que Luke Cage empêche tes cartes de réduire de puissance ça fit super mal avec avec Valkyrie par exemple bah écoutez on va jouer une petite Invisible on va faire un challenge 0 Cérébraux là je crois parce que là pour le moment ça ne le pioche pas de ouf dans ces setups là c'est très bien aussi d'avoir potentiellement Red Guardian dans le deck voilà si jamais vous aviez envie de le mettre Red Guardian c'est une très bonne carte aussi en ce moment et la mettre par exemple la Curve V sur Angela ça a totalement du sens n'hésitez pas à suivre votre instinct parfois quand vous buildez puisqu'il y a des trucs qui sont tout à fait logiques et qui rentrent très bien Elsa on va piocher Cérébro vous en faites pas ça arrive ça arrive très fort ça arrive très bientôt là vous en faites pas Quake mais là c'est juste pour le Body Quake qu'on la joue c'est absolument pas pour enfin faut faire l'inverse par contre faut d'abord jouer au puis Elsa c'est très important petite erreur de la part de notre adversaire tac 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 vision pioche Cérébro j'avoue que c'était assez inespéré bon où est-ce qu'on va puisque là on doit jouer tac 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 on doit jouer Cérébro sur un autre emplacement que là où il y a Mystique puisque sinon elle copiera pas donc là on va jouer Cérébro à la fin par exemple ici la question étant comment gagner un autre emplacement je j'ai tendance à penser qu'il pourrait ne rien bouger au mid mais il peut aussi mettre Vision là comme un filou alors attends son Raidle qui est à 13 qu'est-ce qu'il va jouer Raidle quand on est pas sûr donc c'est quoi c'est lui qui joue Killmonger c'est sûrement Killmonger en fait et on cache derrière là donc du coup ça donne tac 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 parce que dans tous les cas je crois pas qu'il ait de réduction de ah à moins qu'il joue Red Guardian et dans ce cas là il faudrait jouer justement il faudrait jouer justement ce mais en fait c'est que j'ai initiative bah si ça c'est Red Guardian j'ai perdu quoi le Red Hulk une Nightcrawler ok bah ouais c'est bizarre ce qu'il nous a fait mais on la prend cette victoire et là vous voyez sur une curve assez basique à base de à base de juste Sentinelle et tout bah on fait du Cérébro 3 classique c'est à dire que là on est contre un deck qui est là pour faire des points habituellement des petits combos essayer de gagner de lane et bah on le on le prend on le mange en termes de points attention cependant avec Cérébro les points sont calculables puisque en mettant des cartes qui sont toutes à la même puissance à 7 on peut calculer combien je vais faire de points vous voyez mais lane c'est que des multiples de 7 14, 21, 14 des fois c'est autrement parfois vous avez des subtilités avec par exemple Bast qui est là qui ajoute un petit point ça peut changer et ça peut aussi changer en fonction de base qu'on réduit chez l'adversaire par exemple avec US Agent mais du coup là en mettant 15 ici il sait qu'il est devant donc du coup il s'est dit 15 plus 19 ça fonctionne bon ça change pas enfin 19 ou 15 ça change pas grand chose puisque en tous les cas c'est au dessus de 14 vous voyez et en dessous de 21 évidemment bref j'espère que vous comprenez l'idée de Cérébro 3 c'est assez tricky c'est pas forcément facile à jouer et c'est pas forcément évident à gagner avec non plus mais c'est un deck très intéressant que je vous conseille d'essayer de maîtriser parce que Cérébro c'est quelque chose sur le long terme peut vous apprendre beaucoup et vous pouvez adapter énormément les listes comme je vous dis moi aujourd'hui je crois ce que je ne sais pas des decks et là peut-être que je vais mettre Magic et Valkyrie et partir sur le et je ne sais pas peut-être Grand Master et partir sur l'idée d'essayer de contrer totalement tous les decks et là bref vous voyez quoi il y a toujours quelque chose à aller chercher d'intéressant est-ce qu'on joue Quake ? est-ce qu'on joue Quake ? on va jouer Quake c'est très très nul ça il faut le savoir c'est vraiment médiocre et on joue contre et là en plus alors par contre il a réduit ses chances de piocher et là enfin il n'a pas réduit il a moins de chances de piocher et là et ça c'est très cool pour moi donc ce qu'on va faire c'est qu'on va baster Killmongeré je pense faire quelque chose comme ça pour lui faire peur que l'on ait eu cérébraux et qu'on l'ait basté il snap donc on va simplement partir je pense que au vu du setup là on ne peut pas faire grand chose on n'a pas cérébraux comme d'habitude de toute façon on n'a pas shanky cet emplacement me veut du mal à chaque fois que je croise cet emplacement c'est littéralement impossible je me retrouve à avoir une copie d'un caca que j'ai dans la main vous voyez là on parle quand même d'un deck qui a gagné un tournoi ultra stack c'est à dire en termes de niveau il y avait tous les meilleurs joueurs qui y jouaient on était tous là à essayer d'aller chercher des places des petites subtilités dans les decks pour gagner contre tel truc et tout ça c'est le deck qui le gagne donc c'est quand même et on est sur quelque chose de subtil qui là sur certaines games vous vous dites peut-être mais c'est nul ça ne gagne pas et c'est vraiment c'est parce que ça apparaît pas forcément du premier coup c'est ce qu'on peut bien aimer alors j'ai souvent mystique mais pas souvent cérébraux posons une petite sentinelle un collector c'est une sorte de Loki peut-être cool sonne ouais jusque là rien de choquant ça joue Loki un petit peu à l'ancienne on dirait bon bah là on n'a pas grand chose à faire d'autre que curver et jouer ça comme ça donc on y va d'accord c'est plutôt cool qu'il ait fait ça parce que bah si on a cérébraux on préférerait qu'il ouais c'est vraiment pas fou on préférerait qu'il puisse pas nous le casser avec ça tac tac pas grand chose à faire ici Luke Cage Valentina et on va partir sur le dernier tour et on n'a pas cérébraux on n'a pas cérébraux on pioche pas cérébraux alors ce qu'on va faire c'est qu'on va snapper pour qu'il s'en aille parce que là j'ai rien ok on est en nos cérébraux challenge donc il faut il faut être inventif voilà il faut et oui pour gagner parfois c'est comme ça il faut snapper pour faire croire à l'adversaire qu'on a quelque chose alors qu'on a rien du tout il aurait pu le lire quand même parce que le fait que je ne joue pas bast par moi même alors que je suis censé avoir cérébraux en main c'est bizarre là le bast il a été posé avec grand central c'est un peu bizarre vous voyez si je l'ai en main et que j'ai cérébraux en main pourquoi je ne le joue pas du coup ça n'a pas de sens puisque en gros pour vous expliquer cérébraux il se booste lui-même quand il a 3 de puissance vu que vous avez toutes vos cartes à 3 ce qui est logique jusque là vous me suivez du coup si au lieu de jouer une sentinelle je joue bast je pseudo crée une carte à 3 dans ma main puisque cérébraux devient une carte avec 3 de puissance ce qui veut dire qu'il se booste lui-même ça veut dire que si je joue sentinelle puis cérébraux sur le même emplacement j'ai 7 points de ma sentinelle enfin 5 mais si j'ai cérébraux mystique elle est à 7 points cette sentinelle si au lieu de jouer sentinelle je joue bast et bien c'est ce cérébraux qui sera lui-même à 7 points donc ça revient au même nombre de points donc en fait jouer bast plutôt que développer une carte à 3 de puissance ça revient au même si vous boostez cérébraux ce qui veut dire que ça n'a aucun sens de ne pas le faire en fait c'est ça qui est ça qui est difficile à peut-être à lire je trouve mais en tout cas à ne pas cacher quoi à cacher à ne pas montrer ok c'est vraiment pas bien ça c'est vraiment pas bien du tout même pour être précis bon l'emplacement du milieu est terrible pour moi parce que je ne sais plus comment ça marche avec cérébraux j'ai peur que ça marche dans un sens qui ne me plaît guère un sens qui ne me plaît guère ouais c'est quand même assez assez moisi du cul vous inquiétez pas on va le piocher ce sérieux il arrive là il est sur le chemin il est en route tac cérébro bam suffisait de demander comme quoi j'ai pas lu cage donc je peux pas faire de play avec quake par rapport à ça donc 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 c'est ça donc c'est ça et il a mon lu cage il a tout simplement mon lu cage on pioche cérébro on le pioche ce petit cérébro on va pas aller loin avec tout ça en fait j'ai peur que ouais je sais plus comment ça fonctionne avec la métropole des monstres et ça ça me fait un petit peu peur je sais plus comment ça fonctionne red guardian c'est sûr que ça fonctionne pas alors c'est marrant du coup mes cartes sont à 5 ouais sans le red guardian ça peut passer c'était pas illogique ce que j'ai fait en vrai mais c'était juste pas de chance sur cette game encore parce qu'on tioche cérébro au dernier tour et qu'on a pas killmonger parce qu'avec killmonger ça passe aussi du coup en fait c'était bizarre en fait les cartes sur monstres métropolis il y avait une nocturne qui était boostée mais pas mes cartes alors qu'elles sont à 5 puisqu'en fait comme elles sont à 5 avec cérébro c'est après l'emplacement c'est assez particulier comme manière de fonctionner ce qui veut dire que ok en tout cas ok bref vous voyez on en apprend on en apprend tous les jours avec avec marblesnap et avec des decks un petit peu techniques comme ça et là on est sur une petite session marrante où on pioche cérébro soit on le pioche pas soit on le pioche au dernier tour un peu en mode bon allez tiens c'est dommage parce qu'on a du contrôle et Loki il faut savoir le deck qu'on vient de croiser c'est un des meilleurs match-up possibles cérébro 3 il s'est il s'est vraiment réveillé ce deck quand Loki est sorti en fait et que justement le contre principal à Loki on était tous là à jouer à jouer ce cérébro parce qu'on était en train de se dire en fait si le gars fait Loki c'est nul ce qu'il récupère il peut rien faire avec ça alors que nous on peut faire des choses miraculeuses avec ça alors il y a peut-être justement des choses à faire ici on va voir on a Bast ça c'est très bien ça est-ce qu'on fait Quake je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il joue s'il joue Destru parce qu'il a un truc ouais ok les gens qui jouent Destru ils ne font pas dans la dans la dentelle comme on dit ah bah il joue Destru il met un avatar Destruction normal donc j'aurais dû la jouer avant c'est Invisible si je ne dis pas de bêtises est-ce qu'on fait Mobius pour la DS peut-être pas le problème c'est que je n'ai pas Shang-Chi si je n'ai pas Shang-Chi je vais perdre la game dans tous les cas parce que c'est pareil contre ça on a normalement en tout cas toutes les armes pour gagner maintenant il faut certainement les piocher il peut se bloquer très vite il faut qu'il fasse attention il faut qu'il fasse très attention avec son deck Luke Cage écoutez on va jouer Quake non on ne va pas jouer Quake en fait on va juste faire ça on n'a pas mieux on n'a pas mieux c'est tout alors Nimzola ouais mais ça n'en crée qu'un ouais si j'ai Shang-Chi c'est magique quoi ça n'est évidemment pas magique vous vous en doutez bon il faut il faut compter il faut compter j'ai 1 2 3 4 5 places avec ça on n'est plus que 4 il me restera une place des libres la question étant combien aurais-je de points puisque je vais avoir 1 2 3 4 cérébraux ce qui veut dire que toutes mes cartes auront plus 8 donc on sera à 11 ce qui veut dire qu'on sera à 44 au mid ce qui n'est largement pas assez je ne sais pas à combien est cette nulle ça se trouve il ne l'a pas évidemment il a une chance sur 4 de ne pas l'avoir étant donné qu'il a 3 cartes dans le deck normalement en termes de mathématiques dans cette situation on doit rester du coup puis bon c'est pour la vidéo aussi mais je ne vais pas vous cacher que là il va juste faire nulle mid et qu'on va avoir flou tout simplement voilà et là imaginez seulement si la carte là d'en bas c'était Shang-Chi imaginez seulement la beauté de la vie c'est vrai que je n'ai pas 44 au mid puisqu'il part à droite avec l'astéroïde et ouais il faut qu'elle se crée à droite cette mystique sinon j'ai plus de place bon ça ne change rien on a perdu la game mais mais bon vous voyez ce n'est pas si loin imaginez seulement si je pouvais faire Shang-Chi le strike au mid puis le strike sur n'importe quelle autre lane au final non mais là c'était une game évidente c'était une game facile mais bon comme d'habitude on ne pioche pas nos cartes c'est nous on a une chance sur 4 de ne pas avoir la bonne carte et on ne l'a pas évidemment on va partir se faire une petite dernière game moi dans tous les cas je ne vais pas changer quoi que ce soit à cette vidéo je pense qu'elle a été assez instructive n'hésitez pas à tester par vous même les decks Cerebro 3 à modifier à prendre des cartes il y a tellement de cartes avec 3 de puissance que vous pouvez mettre exemple Juggernaut qui n'est pas trop mis dans Cerebro 3 que je fais un petit peu des tests parfois c'est pas si mal c'est pas si mal on est contre Isoca allez ça sera la dernière la dernière game de cette vidéo on sera contre Isoca on espère que ça sera une game intéressante on va jouer Jeff est-ce qu'on a le choix de jouer autre chose que Jeff évidemment non vous vous en doutez on a Cerebro on a Mystique mais 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 c'est à peu près tout est-ce qu'il va faire Red Guardian à gauche là direct il va se douter de la Quake non je pense que je dois la faire maintenant je vais la faire maintenant ce qui est bien ce qui est bien c'est qu'en plus le Hellfire Club il va empêcher Kitty d'être joué au mid ça c'est intéressant il fait Red Guardian il tape le Cage vous voyez le niveau de chance qu'on a aujourd'hui c'est vraiment c'est pas agréable c'est vraiment pas agréable j'imagine qu'on fait US Agent là c'est vraiment pas agréable parce que si ça tape la Sentinelle ça n'a littéralement aucun effet puisque le Cage l'empêche de baisser donc là c'est vraiment c'est désagréable il fait Vision et ça me va très bien puisque la Vision en allant à droite ça lui ajoute que 4 points finalement ce qui n'est pas assez alors je ne sais pas exactement ce qu'il joue comme deck peut-être que c'est un deck assez similaire à ce que j'ai présenté hier là il faut aller gagner en fait s'il décale Vision là-bas vu qu'il prend moins 4 avec le US Agent il est à 10 et je suis à 11 or je peux même faire Mystique qui fait qu'en vrai ici je serai à 15 donc il ne peut pas me rattraper il ne peut pas me remonter tant que même avec un Dr Doom le Doombot il prend moins 4 tu vois c'est pas bien donc moi je le vois bien mettre Vision là et mettre un Steak là ou laisser Vision là et mettre un Steak là enfin bref dans tous les cas jouer ce 50-50 donc je pense que c'est ça le play mais c'est vrai que sur Dr Doom c'est quand même tendu mais en fait là l'US Agent est tellement bien que ouais ça il ne peut pas monter ok très bien et bien écoutez dernière game intéressante 35 minutes de vidéo ça me semble ça me semble être un bon nombre voilà on remonte une petite place on n'a pas beaucoup bougé je crois qu'on était 34 au début de la vidéo c'était assez assez stable pas des games avec des très très gros enjeux mais en tout cas des games intéressantes et peut-être pour vous une motivation pour jouer ce petit deck Cerebro 3 moi je pense que je vais continuer à le jouer un petit peu le jouer aussi un petit peu en stream voilà peut-être pas cette version exacte peut-être que je vais modifier les choses c'est aussi ça la beauté de ce jeu mais en tout cas n'hésitez pas vous à l'essayer je vous souhaite une agréable suite de dimanche je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et bien sûr au revoir et bien sûr